Gai, René, les rois de la Maine. Non, mais de qu'est-ce que tu veux qu'on parle, hein? Mais oui, nous autres, on est ici à la journée longue, un boit du café, fait qu'est-ce que... Bien, de ce qui vous tente. Bon, bien, moi, c'est Guy. Oui, le beau Guy. Oui, c'est René. Oui, René, dis-moi. Puis, bon... Oh, Guy! Ça va te faire, non, je crée pas de même pour faire une crise de coeur. Moi, tu sais, je voyais la lumière au bout du fenêtre, je te rendais avec Saint-Pierre en haut, les anges. Guy, 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 parle-y de ton nouveau chum. Mon nouveau, il est assez beau, non? Il est beau, il est beau, il est beau, il est beau comme pas deux. Moi, je l'ai vu l'autre jour, là, il est assez beau tellement que je l'aurais croqué. Arrête donc! Ah, t'as dit, je l'aurais croqué comme une grosse chip! Je sais, il est craquant, 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 je le croquerais, je le croquerais, je le croquerais tout le temps. Je l'ai vu, j'étais beau, moi, de croquer toute la nuit, c'est ça que j'ai dit, première affaire. Toi aussi, là, si tu le voyais là, 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 tu serais en train de vouloir le croquer. Pas mal sûr de tuer, moi aussi. Tant que ça? Ah, tu ferais le boucher. Il est à croquer. Croque. Ah! Ah, il y a ton voisin qui est beau comme un coeur. Ah! Mon voisin. Juste pour vous donner une idée, je l'appelle mon beau craquelin. Les rois de la Maine. Je suis fatiguée, là. Il n'est pas capable de dormir pantoute pour d'en faire dans la tête. Moi, je pensais à des beaux messieurs, là, tu sais. Ah, puis il vire dans le bord, puis il vire de l'eau. Ah, c'est Luc qui est en train de se faire filmer comme tu as des vedettes. C'est comique, là. Viens dire quelque chose. Ah! Vous faites une vue! Moi aussi, je veux mes 15 secondes de gloire. Hey, si j'ai juste une chose à dire à Guy Pironé, là, c'est que je vous trouve assez chanceux, vous autres, d'être homosexuels, là. J'aurais tellement aimé ça, aimé les hommes, moi. J'aurais voulu triper ses beaux pectoraux, des beaux mâles, passer ma main dans le chagui. Mais non! Le bon lieu m'a fait hétéro. Le corps des hommes, ça me donne mal au cœur. Puis chaque fois que je vois une femme sur la rue, les genoux me lâchent tellement je la trouve belle. Puis le pire là-dedans, là, c'est que je suis marié avec la même depuis 20 ans. Puis je la désirais encore comme la première fois. Euh, t'es-tu ce, toi? T'es hétéro! Hey, non! Je suis moins d'une maudite folle! T'es des farces. Plus hétéro que Luc, tu meurs. Les rois de la mine Ça te ferait bien, toi, des bagues. Hein? Je te dis que tu devrais porter des bagues. Ah! Peut-être. Ben oui, ça te ferait bien. Une bague sur chaque doigt. Une bague ici. Une bague là. Une bague ici. Une bague là. Une bague ici. Tadam! Tadam! Le roi fait son entrée! Qu'est-ce que c'est ça? Il fait une vraie folie, moustache, c'est ça. J'étais assez content, ça me fait bien. Mais non, mais Renée, c'est pas une robe d'homme, ça. Ben oui, ça me fait. C'est pas une robe de la femme certaine. Ben non, regarde la paillette, c'est pas de la paillette d'homme, ça. Ben oui, regarde la gosseuse, c'est plus les hommes, ça. Ben non, on va retourner sur le magasin dessus, ça va faire rire de toi. Arrête de maudit jaloux. C'est juste parce que t'as pas le corps pour porter des robes d'homme demain. Ah ben, ça prend ma maudit robe, m'a dit des bossesses de main. Va déverser ton venet ailleurs, veux-tu? Toi, beau-brun, tu l'aimes-tu ma robe? Ah, oui, oui. C'est pour une occasion spéciale? Oui, aujourd'hui, j'ai fini de construire ma millième maison en carrière. Pif, paf, pif, pouf, pouf, un vrai gars de la construction. Ah, René, mange tes croûtes, pour l'amour du bonjour. Hein? Mange tes croûtes, t'es pas un bébé, là. Voyons, t'sais bien, j'y mange pas aux mille croûtes. Mais oui, mais faut que t'y mange tes croûtes, ça fait partie du pain. Hé, t'es-tu viré sur le capot? J'ai jamais mangé mille croûtes. Pas aujourd'hui, ça va commencer. Ben, demande-te pas pourquoi t'es petit de même, de bon. Ça, c'est des affaires que le monde invente, c'est tout du pas vrai. Parce que papa a toujours mangé ses croûtes, pis toute sa vie, il a mesuré son sa vieille cap. Mais d'après moi, là, ça se fait pas de pas les manger, ces croûtes. Et moi, je comprendrais jamais ça, les manger de croûtes. Mais pour comprendre ça, là, t'as des croûtes à manger. Ah, oui. Mon Dieu, pas moyen de se fâcher contre lui, toujours le mot pour rire. Ben, j'aime mieux faire les fesses que la chicane, ça, c'est bien certain. Reste que ça m'écoeure d'avoir des tronions de même, l'inéciote. Hé, tu vas-tu me lâcher les réunions avec ça? Moi, les croûtes, c'est non, c'est yach. Moi, les croûtes, c'est croûtes. Les rois de la Maine. As-tu quelque chose à me demander, Guy? Quel âge tu me donnes? L'âge d'or. Hé, toi. Tu me donnes quel âge, hein? Ben, je sais pas. Ah, oui, ah, oui, ah, oui, ah, non, j'ai pas tel quel âge. 50. Bingo! Ben là, t'es pas gêné, toi, chat, j'ai même pas une minute de gris là-dedans, là. Faut-tu me faire braguer? Ok, ben, t'as quel âge? Te le dis pas. Parce que l'âge d'un homme, c'est comme la sauce fouchi-chichière. Ça le dit pas. Sauce, sauce, sauce. Saucette. Là, René, on en a déjà parlé, pas d'interrompage quand j'explique de quoi je nomme. Sais-tu pas quoi ça dit pas? Parce que c'est pas important. Sais-tu pourquoi c'est pas important? Parce que l'âge, c'est juste un chiffre. Puis sais-tu quoi l'important? Le pédoncule. Non. L'important, c'est la forme. Puis moi, je l'ai dans les bras, je l'ai dans les jambes, je l'ai dans la tête. Si tu sais pas mon truc. Le laveron. Non. C'est mes petites mâches, puis c'est mes salades. Parce que moi, je mange juste des affaires vertes. Puis je mange des petits pois. Mon galet-tu? Des épinettes. Hé, tabarniche, René, là, gars! Si tu l'as gâché ma journée, c'est réussi, c'est en mille à l'heure, là! Fais-tu te prends, maudit carême? Bon, un maudit, je suis bon. Il me manquait qu'un mot. Qui? Qui m'aide avec mon dernier mot? Mot de quatre lettres, masculin, dérile. René! Les rois de la main. C'est à qui, le chien, sur la photo? C'est à qui? Hein? Les morts, le chien. C'était le chien de Guy. Ah, je suis désolé. Non, pas grave. Hé, là, je t'ai vu, René, là. Je vois tout, je sais tout, j'ai des yeux autour de la tête. Hein? Que l'homme beau fait son enquête, des autres salauds! Wop, wop, wop! C'est parce que c'est pareil à chaque année, à l'anniversaire de la mort de Granita. Regarde, il n'y a pas de compassion pour deux cents. Si tu pourrais abolir le 3 août du calendrier, je pense qu'il le ferait. Bon, là, Guy, là, là, prends soin, hein! C'est qu'il y a des gens qui est mort puis enterré, ce chien-là! Mais oui, mais c'est de ta faute, si Granita, il est mort! Bon, c'est parti! Il est mort, il reprend du service! Ça dit que c'est de sa faute, qu'on dit! Qu'on dit! Ah, ben, il va faire ça certain, puis il va pouvoir dire si elle ne m'a foutu pas. Bon, OK. Je gardais le chien de Guy. Je parlais pas de quel chien, le beau Granita. Parce que Guy était parti en voyage? Ben, je m'excuse, si je vais en Californie une fois par année, il me fait faire mes culottes de cuir sur le mesure. T'as parmi l'idée! Tu me laisses-tu parler ou tu veux faire l'historique de ton garde-robe? C'est correct, c'est correct, je te le parle plus. Bon, Granita était sur mon balcon, au troisième étage de Mont Bleu. Car, oui, je suis propriétaire d'un petit immeuble. Je trouvais que le balcon était sale. Alors, en balayant, j'ai fait tomber Granita. Bon, c'est tout, pas plus grave que ça, hein! Ben oui, c'était plus fort que lui, ce matin-là, Mme Blancheville a sorti son petit balai, son petit balcon! Ben là, il n'y a aucun doute. C'est de ta faute, si Granita est mort, René. Ah, ben, regardons. Merci, merci. Non. Pour moi, ça, c'est comme l'orientation sexuelle de Michel Giroir. Ça restera toujours nébuleux. Les rois de la mine. Oh, j'en demande pas à l'une, j'ai fait du sucre! Qu'est-ce que tu fais demain? Moi? Qu'est-ce que tu fais demain? Ben là, c'est pas vraiment de vos affaires. Ben là, il te demande pas c'est quoi la grosseur de ton membre. Elle remarque que Guy aimerait bien ça le savoir. Ah, arrête donc, là. Non, c'est parce que Guy, demain, il fait rien, lui. René? Ben, il faut que je fasse l'épicerie. Ah, 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 avec ta blonde, ok? Ok, avec ta blonde. Non, j'ai pas de blonde. Oh! Monsieur serait-il amateur de saucisson? Pas vraiment, non. Ben non, il est strict comme Michel Louvain. Ben pis ça, ça s'arrange. Voyons donc, toi, si tu voulais, là, tu pourrais faire virer le géant ferré. Euh, excusez, êtes-vous en train de me cruiser? Ben non. Ben oui. Ben non. Ben oui! Ben non. Bon, là, Guy est gêné, il te le dira pas, mais il te trouve très mignon, pis il aimerait ça te flatter la crinière. Là, Renée, t'arrêtes! Ben non, mais c'est toi qui me le disais, il est tellement mignon que je m'en occuperais comme un bébé cheval. Écoutez, c'est très flatteur, hein, mais non, merci. Pas obligé d'être la crinière, hein? Ça peut être la croupe aussi. Oh, oh, oh! Eh oui, croupe, c'est fun à dire, ça croupe. Quand tu le dis, on dirait un cheval qui galope. Croup, 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 croupe, croup, 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 croup. Ah, 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 ah! Tu sais! Les rois de la maine. Voyons, il est où, Renée? Oh, Monsieur Renée était son corps de mambo. Il était assez fatiguant, comme ça. Mambo ici, rem, par là. C'est rendu, il me met tout le dit avec ses froufrûs, là. Au moins, il a une passion. Ben c'est ça René, il est donc parfait, il est formidable pis Guy t'a ferme ta gueule. Ça fait 15 ans que je ferme ma gueule, 15 ans. Bonjour les femmes, comment allez-vous? Très bien, merci. Attention, attention, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je m'assume... Hein? Je m'assume... Qu'est-ce que c'est que tu t'assumes là? Je m'assume... homo! Mais bien Guy, t'es tout ça? Je viens de t'annoncer une grande nouvelle pis tu restes là avec ta face de poison mort. Coudon René, t'es-tu viré sur le top? Heille, tout le monde l'essaye, t'es ton mot là. Pas ça, je te dis ça, t'es que tout le monde l'essaye. Mais moi, maintenant, je m'assume. Oh mon... Grim, pof, si tu t'assumais pas tout à l'heure, qu'est-ce que ça va être à ce temps là? Même affaire. Là, tu fais tous ces parages-là pis ça c'est pareil comme avant. Oui, pis... Ok, fini, pis capable, décroche, pis capable de t'es maudite niaisée, prendre le planchet à tout prix là. Ben, je sais. Moit de pu à Saint-Martin. Mais voyons Guy, je voulais te montrer mon nouveau mouvement de Mambo. Oh mon Mambo. L'Hérois de la Maine. Hi, t'es fameuse, t'es étrange, hein? Où t'es que j'ai eu ça quand t'es venu fourrir à mes affaires? Mets le ginger ale, toi. Regarde, j'aime le ginger ale, là. Ok, c'est ça, mets le ginger ale. Calme-toi, donc, le ginger ale. Le ginger ale très calme. Pourquoi vous faites un punch? Parce que c'est la fête à... C'est tellement aiguë ton affaire. Je sais pas si tu fais exploser la vaisselle dans le diner, là, tu sais. Hey, pour une fois qu'il y a de quoi de fun ici, là, je vais pas me gêner pour le célébrer, ton culotte. En tout cas, c'est ça pour te dire qu'on fait un punch pis un gros party ici à soir. Ça va être noir dans le monde peut-être ici, tu vas voir. Ben, bonne fête, Guy. Ben, t'es ben fin, mon noyau. Hum, hum, hum. Ah, le saut, là. La cuirette est dans la place. Pas vrai. Elle est là, là. Pas vrai! C'est vrai comme je suis là. C'est qui, la cuirette? Notre ennemie. Elle a volé le chum à Guy. Ça s'en vient, allez. Ok, m'en occupe, Guy, m'en occupe. Ouh! Faut que je parle à Guy. Ouais. Ben, il va mouiller de la merde avant que je te laisse parler ma cuirette. Il y a là, c'est la fête à Guy, Guy. Ça fait que ça coûte ton temps avant que je sorte mes griffes. Je veux juste te dire, Guy, là, que je m'excuse d'avoir volé ton chum. C'est ma beauté qui l'a fait revir aux femmes. Je peux pas contrôler mon charme. Tu m'atteins pas, ma grosse, là. Je t'entends même pas, là. Ouais. Ça rentre ici, puis ça sort direct au de bord! Bon, ben, je vais vous laisser célébrer. C'est ça. J'espère juste qu'on va faire la paix bientôt. Bonne fête. Bonne fête. Veux-tu que je te dis ce qui me fauche le plus? J'ai de la misère à y en vouloir à mon ex. Elle est tellement belle, la cuirette, que moi-même, je pourrais revir aux femmes, je pense. J'aurais piger ces deux pattes de cuirette lourd. Les rois de la mine. Ah! Il est fin, moi. Vous voyez où la waitrice? Hey, ma pinote! Je vais te prendre une toast. Vous autres, vous savez pas ça, là, mais moi, ma toast, je l'aime bien grillée. Grillée, grillée, noir, noir. Livier pis ses toasts noirs. Ben, ben, noir. Plus noir que ça. Plus noir que ça. Plus noir que ça. Hey, tu me niaises-tu, mon vieux? Regarde, admettons que ton toasteur, il est à 4, là, alors tu le mets à 8. C'est donc 9 pour voir. Plus noir que ça. Plus noir que ça. Regarde, ma belle-fille, fais-y faire deux passes dans le toasteur. Regarde, là, René, il est à Bécoste, mais d'après moi, ce qu'il te dirait, c'est plus noir que ça. Bam! Il aurait pris plus noir que ça. Les rois de la mine. Sale une heuremillimeterritическихagar. Sacré fausse, Guy! Et bien, tu sais partirais faire ton enterrement du garçon de chance? Hey, toi, tu ne peux pas comprendre, jeason tielle. je vais le verre, je noie ma colère. Je suis sur un bike, sur le highway de la tristesse. Last up, solitude, c'était! Ouvre tes portes, ton noir arrive! Arrête, Guy, tu fais les fous de toi! Qu'est-ce qui te pogne? C'est Réjean. Dis-moi pas que t'as trompé, le gros Vera. Pis tu sais pas le pire. Ils ont fait ça chez nous. Chez vous? Chez nous. Et comment t'as su? Il y avait des Stéphane en-dessus du lit. C'était pas mes Stéphane à moi, c'était pas Stéphane à Réjean. Il y a personne qui porte des Stéphane roses de même. Des Stéphane roses? Je m'excuse de vous interrompre. C'est quoi des Stéphane? Ah, des titules-là, des bobbettes, des slips. Ah, OK. Des caleçons. Hop là! Excusez, pardon! L'Académie française est dans la place! Ben oui, mon Dieu! Pardonnez-nous de perler comme des trous de cul! Faudra-t-il que nous soyons dénis et bombardiers pour que vous déniez pointer votre humble Kodak sur nos visages? Pardonnez-moi, bonne agence. Mais sur ça, ben t'en allais renvoyer toute la boisson que je viens de me claquer. C'est correct, Guy? Ah, regarde! Hérois de la mine. Oh! On est pas qu'un matin, là? Ouais! La journée va être longue. Oui, mais on a eu un ça après le fin de la soirée, hein, les gars? Oh oui, mais... Tu filetis-moi, Piteux, Piteux? Sinon, je peux continuer à te remonter le moral. Là, Renée, là, tu vas le lancher, Pite. T'as passé la veille à le taquiner, il veut rien savoir de toi. Il est au fan. Hé, couteau! Prends le couteau, coupe incitra, pis tourne le couteau dans la plaie, pis ça fasse mal comme il faut! Hé! 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 Les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars... Renée, tu sais que je t'aime bien. Non, économise ta salive. Je ne veux pas être humiliée davantage. Ça peut être pire qu'il y a quand tu as trouvé cul par-dessus-tête, la robe toute ouverte, le lunch à l'air libre. Je ne te souviens pas de ça. Non, bien, moi, je m'en souviens. Bon, bien, par là, j'y aille, ma femme de ma tante, tu le perdons. Elle aime pas ça quand je découche. Souvent, elle me puie en se promenant tout nu dans la maison. Oh, my God. Une vraie vision d'alors, je ne vous dis pas. Bon, bien, je créais bien que c'est le temps de se dire adieu. Tu sais, Renée, je ne t'oublierai jamais. Surtout à cause de l'image de tes quartiers. Je ne pense pas que ça s'oublie, ça. Tu dis ça juste pour me faire plaisir. Non, mais c'est vrai qu'on s'allonge bien ensemble, toi et moi. Si tu étais une femme, ce serait parfait pour moi. Mais étant donné que tu as un pénis, ce n'est pas possible. Comprends-tu? Je ne sais pas si c'est clair. Je pense que oui, mon pire, je pense que oui. C'est correct. Va retrouver ta femme laide. Je ne veux pas que tu te sentes coupable, même si je me laisse mourir de la peine. Guy, veux-tu nous laisser tout seul avec un peu, là? Avec plaisir. Veux-tu, Renée, on va se faire un pacte. T'es quoi, là? T'es quoi un pacte? T'es quoi, là? Dix, vingt, trente ans, t'es encore tout seul et que moi, je suis veuf. On se croise les doigts. Bien, je vais venir te voir et je vais essayer ça, l'amour avec un homme. T'en fous de toi, tu dis pas ça en l'air? Non, Renée. Je vais t'embrasser la moustache de tout mon cœur. Oui, je trouve ça bien touchant et en même temps, bien dérangeant. Hérois de la mine. Attention, Guy, là! Attention, Guy, c'est moi qui fasse comme Edonné, là! Tu vas tout le gaffier! Mais oui, mais tu sais, Renée, là, on ne va pas passer la journée à charlie à tes vieilles cochonneries, là! Pas une cochonnerie, ça, c'est une antiquité. Mais oui, bien oui. Oui, c'est fin, mais l'huissé, là, ça. Je ne penserais pas, non. Aïe, donc! Qu'est-ce que tu fais, là? Montre! Hé, Guy, je veux bien, mais j'ai le renéguer de poigné dans la marche, là! Ah, c'est-tu boire de ce trapacu de maudit! Je travaille de lâcher, là. Et que j'aimerais bien ça de voir avec un mètre des mains quand il faut que tu te pognes ma trapacnique. C'est bien le seul que je connais qui se pognent le pied d'une marche, là. Hé, moi, je suis en levette. Je suis en levette. Bon, OK, c'est beau. On monte, Capitaine. Non, c'est pas vrai, là. T'es poigné. OK, OK, il faut, euh, monte, puis tourne. Monte, puis tourne. J'aimerais bien que c'est capable de faire ça, là. Hé, force un peu, qui, là, qui est poigné? Ben oui, mais je veux bien, mais regarde, je suis pas capable. Ben, appelle Louis-Saint, là. C'est les yeux du piscine. Ah! C'est en dehors d'escalier, t'as tout vu, c'est égalique! Il bougera plus, là, là. Il bougera plus. Ah, en même temps, je n'aurai pas même une place pour ça chez nous, là. Qu'est-ce que tu veux dire, là? Ben, j'ai tellement de stock. Toutes les murs sont toutes cordées de meubles. Je ne sais pas où je l'aurai mis. Ah, tu veux-tu, Guy? Tu veux-tu? Il est poigné, là, mais il faut juste monter, puis tourner, puis on va le dépoigner. Fait qu'à trois, on monte, puis on tourne. Un, deux, trois, monte, puis tourne. Ah! Ah! Attends, Guy, là! Mais je suis poigné à ce trappe-de-la-marche. Je suis maudit. Guy? 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 Les rois de la Maine. Quel vénus, René. C'est bien long, ton affaire. Tu es toujours bien nien que 10 doigts, comme tout le monde. Ah! Fais-tu vin? Les gens que je ne peux pas me fermer à la boîte à cause de mes nouvelles dents. Criminel, René. Qu'est-ce que c'est ça? Quoi? Ça fait deux heures que je suis de même. Tu ne l'as pas vu? Ben, j'ai bien essayé de t'avoir dans la face à tous les jours, pas plus tard que de dents en plus. C'est sûr que tu as rangé de même, tu sais. C'est mon nouveau dentier. Qu'est-ce qu'il vaut? Mais t'es-tu toujours obligée d'avoir les dents en l'air de même? Il m'a dit de faire ça, le gars. Mais les gars, les gars, ferme-toi la boîte, ce n'est pas supportable. Je ne pensais pas un matin prendre mon café avec une majorette, tu sais. Hum, hum, hum. C'est-tu correct, là? Oui, 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 oui. Ça fait mal un peu, par exemple. Non, mais ça, c'est normal. Moi aussi, j'en ai un nouveau depuis quelques mois. Puis au début, je ressentais certaines douleurs. Maintenant, très confortable. Oui. Il me semble que je mérite une récompense. Pourquoi? Je n'ai pas. Mon dentier et tout. Avec quoi, je me gâterais bien. Ah, un muffin! Oh boy! Au corotte. Bon, j'espère que ce n'est pas rempli de noix, cette affaire-là. Les dents vont me revoler dans la gel. Voyons, les dents. C'est pareil comme avant. Penses-tu? Bien oui, tu peux manger pareil comme avant. Là, Renée, tais-toi parce que je ne suis plus capable de l'être. Parce que tu jances, puis tu marmones. Puis tu jances, puis tu marmones, mais ça, comme une montagne russe au lac Georges, tu sais. Je pense que je vais juste manger le mou. Tu veux-tu le top? Quoi? Tu veux-tu le top? Guy, veux-tu le top du muffin? Je mange juste le mou, moi. Peut-être toi. Mon Dieu! Je ne veux juste pas gaspiller un top de muffin, c'est tout. Remarque que le top, il n'est peut-être pas plus dur que le mou. Je vais peut-être manger le top, ça serait mes collègues, je ne sais pas. Essayez-tu. En même temps, ça serait plate de me focailler le d'ancien avec un top de muffin, tu sais. Gaga, gaga, gaga. Mange le mou, là. Je m'en mangerai le top. Hé! Je t'apprendsais que je allais le manger. Bien, il est trop tard, là. Je n'aurais trop aimé plus le manger, tu sais. Mais oui, là, il est trop tard. Guy, il a tout taponné le top. T'as tout gâché ma gâterie, mais ça a pu gâter pas en tout. Oh! Oh! Oh, que j'ai tout douloureux, ça. Oh là là, ça, je n'ai pas mangé le top. Oh, Dieu, 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 Guy, ça fait mal. Les rois de la Maine. Mou, 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 mou. Que c'est bon. Que c'est bon! Ça en fait beaucoup, hein? Ouais, c'est sa nouvelle affaire à Guy, ça. Il mange du riz. Du riz, René, du riz. Du riz, du riz, c'est la même affaire. Laisse-moi donc grignoter ce que je veux, Fatiguant. Hé, l'eau, c'est pas juste grignoter un peu parce que tu parles là. Crimbine, t'en manges tellement, tu vas virer, tu sais une top. Laisse-donc faire. Pas des fesses, hein? J'ai lu ça chez le dentiste, une revue, ça disait ça. Quand tu te mets à faire ce que les autres font, tu te l'es comme eux autres. Tu comprends pas, là. Bien, c'est comme pour toi et puis le riz. Le riz, qu'elle vache, le riz. Le riz, le riz, le riz, le riz. Bon yeux, me suis trompée, là. Regarde, il me rentre pas dans la tête, ce maudit mot-là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je le sais qu'il y a un Z à la fin, ça fait que j'ai le goût de le dire. Bien, c'est bien plate, faut pas que tu le dises. Ah, puis là, c'est-à-dire, on fait, hein? Mange-l'y, ton riz, ton riz. Mange, hein, m'en fous. Tu peux bien virer jaune comme un poussin, ça me fait pas un pli. Qu'est-ce que c'est jaune? Jaune de la face. Parte plus, j'ai pas viré contre moi. Mais non, raconte-la ta maudite affaire, là. T'as jaune de chez toi. Regarde-moi, les yeux. C'est plus fort que toi, hein? Pour une fois, là, tu sais, que je ressens quelque chose de positif, là, bien là, c'est rendu une tragédie grecque, là, tu sais. C'est systématique. J'aime quelque chose, René fait naître. Guy, c'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis, Guy. Tout ça que je dis, c'est que toi, est-ce que t'es prêt à sacrifier tes belles bouclettes juste pour ça? Ah, t'es-toi donc, oiseau de malheur. Mais je pense pas que ce soit vrai. On peut pas se transformer en chinois. Non. Je sais pas. Non, non. Je sais pas. Non, c'est sûr que non. Je sais pas. Hérois de la Maine. Hi! Là, on fait le coquin, maintenant, là. On va faire une surprise à René, là. Il va aller bien jumper comme un bungee quand il va nous voir popper dans la vitre de sa fenêtre. Il y a bien... Voyons, il s'est-tu rentré les bouchons trop loin dans les oreilles, lui, là? Peut-être qu'il dort encore. Mais non, voyons, là, c'est parce qu'il est passé 9h, à cette heure-là, il a fait son petit workout, il est en train de mettre ses running pour venir me rejoindre au diner, là. René Boswell! Crisco! Qu'est-ce que vous faites, tu? C'est parce que c'était où, là? Hé! La boule. Qu'est-ce que c'est, là-bas? Au zoo? Au zoo. De bonheur, le même. J'avais le zoo dans le goût. Des singes, des girafes, des bouffes, là. Ça m'aide à me réveiller. C'est-tu un crime, ça? Hein? Non, c'est juste que ça fait 35 ans, je te connais, puis c'est la première fois que tu me parles de ton amour pour les bébites, là, tu sais. Pas obligée de tout te dire. Non. Comme je suis pas obligée de toujours t'accompagner quand tu fais brûler une verrue plantaire, mais je vais à chaque fois. Mais c'est pas arrivé si souvent que ça, là. 20 fois. Ben oui, mais c'est la piscine de la ville qui est crasse. Mais moi, il n'y a rien qui va m'empêcher d'aller faire mon crawl. Bon, ben, je crée ben que je saurais pas t'étais où un matin, Renée. Ben, je crée ben que non. Bon, ben. Viens-toi, Renée. On s'en va au diner. OK, mais tu sais, là, que je te le dirais pas aussi que j'étais un matin, hein? OK, Renée. Je te le dis, Guy, je te le dirais pas. Parce que ça m'intéresse même plus, là. J'étais chez mon ex. Je le savais, 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 je le savais! Les rois de la mine. Te regardes, là. Qu'est-ce que t'as changé, toi? T'as banné que t'es fait couper les cheveux? Euh, oui. Ouais. Pas l'air. Pas l'air. Tellement que... Tu devrais passer d'autre bord du Kodak, hein? Ah oui? Viens de mon bord du Kodak. Viens montre ça, cette coupe de cheveux-là. Ah oui? Non, Guy, c'est correct. Non? Ah oui. Ah oui, là, 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 là... Je peux pas croire! Je peux pas croire! Je peux pas croire! Je peux pas croire! Coudain, René, t'as-tu le piton collé sur rate pit? Mon locataire, il est parti. En pleine nuit, il est parti. Il me doit quatre mois de loyer, maudit enfant de carême. Moi, je dormais, tu sais comment je dormais dur. Moi, pour demain, faut que je porte mon humidificateur, je ferme tout pour que je fasse noir, noir, noir. Puis je me mets des bouchons des oreilles, puis des yeux, puis je suis parti. Puis bonne chance de me réveiller, tiens. T'as de nouvelle coupe de cheveux, toi? Oui. Oui, le filmeux s'est coupé les couettes. As-tu vu ça, gay? Ben oui, c'est beau, l'oreille est tout dégagée. Ça fait sport. Oui. Mais là, qu'est-ce que tu vas faire, Renée? Comment ça? Ben, pour ton logement en ville. Ben oui, ben c'est ça. Faut que je me trouve un nouveau locataire. Hé! Tu achètes pas une place, toi. T'as-tu trouvé? Hein? Oui, oui, j'ai trouvé. Ben oui, mais sac-moi ça, pis viens chez nous. Je viens te faire poser un maudit pau-près-là. Il est beau, il est beau, il est beau, il est tout chamoiré. Tu slides là-dessus, là. C'est pas possible. Ben oui, pas pendant la nuit, mais oui. Ben si je fais ça, c'est pas gentil pour mon propriétaire. On s'en sèche, là, tu? C'est exactement ce que ton locataire t'a fait, pis t'as pas aimé ça. Mon Dieu, depuis qu'il est clean cut, lui, il est plus drette que le frère André. Ben oui, c'est tout là de ton je-de-vous salu-malé, là, tu sais. Ben oui, faudrait pas le retourner trop longtemps. Il va être en tort à l'oratoire. Ben oui, parce qu'Endeint est avec son meilleur ami, M. Chapelet. Sais-tu qu'est-ce qu'il bat dans son café? Je sais pas. L'eau bénite. C'est-tu avec quoi qu'il brasse, son café? Non. C'est crucifié. Oui, crucifié. Oh, ben dans un rameau. Ah, encore. Hérois de la mine. Oh, tchot, 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 tchot! Oh, tchot, tchot! Oh, tchot, tchot! Oh, que ça fait mal, René, que ça fait mal! Non, non, tu vas l'avoir, là! C'est parce qu'il faut qu'elle passe, il faut qu'elle passe, là! Je serais pas qu'elle passe! Oh, tchot, tchot, tchot! Qu'elle va mourir ici! Qu'est-ce qu'il se passe? Guy, il y a une méchante envie de crotter, pis j'ai un support dans son épreuve! Ben non, mousineuseux, il y a une claire au rein, là! Elle passera jamais! Hé oui, Guy, t'as pas eu de driveway de garde-nope dans le sac, là! Ok, René. Hein? Si jamais je passe pas au travers, là... Fais pas ça, là! Si... je passe pas au travers! Ben, je veux que tu saches que... que t'es mon meilleur ami, pis que... sans toi, je saurais pas grand-chose. Arrête! Tu vas me faire brouiller, là! Une affaire que je veux que tu fasses pour moi? Oui. Tout mon linge, je veux que tu donnes ça à Gros-Gilles. Ça lui fera pas! Mais c'pas grave, il va être content! Ok! Pas trop, pas trop! Je veux t'aille voir ma mère! Ben oui, c'est sûr! Je vais aller la voir, Germaine! Tu lui donnes tout ce que j'ai! Sauf mes 33 tours! C'est ça, on va les donner à quelqu'un de bien spécial! Ah! Tu t'es pas obligée, là! On va les donner... à mon petit neveu, Marcel! Merci! Hein? Le petit parfait! Qu'est-ce que tu fais avec ça, lui? Peux-tu faire ça pour moi, mon beau? Ben oui! Ouais! Ah! Ta bannée! J'en dirais qu'elle était en biseau! Écoupante, la maudite! À me telle, il y en a pas mal de tes 33 tours que c'est moi qui t'ai acheté, lui, en tout cas! Ah! Tiens, tiens, tiens! Pas ça y est, Renée! Ah! Non! Va quand même en garder une copule! Le petit terrieri de Marcel, il touchera pas à Tino Rossi! C'est pas vrai! Mais tu te rends compte que de toute façon, Guy mourra pas pis tu les auras pas ses 33 tours! Mais non! C'est ça, je le sais! C'est le petit sans-dessin de Marcel qui va les avoir! Faut pas croire! Aïe, 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 aïe! Ah! Ah! J'aime ton! Renée, tu devrais pas aller voir si Guy est correct! Qu'il prenne dessus lui, hein! Qu'il faut qu'il pisse, c'est une petite roche! Hérois de la Maine C'est parce qu'on s'en va choper, là, de bord des lignes! Il y a des affaires pas mal plus belles que ce site, là, t'sais, plus flyé, là, ça! Ah oui? T'attends-tu quelqu'un? Tu sais, tu penses qu'il est toujours en retard? Tu peux avoir envie de pisser 5 secondes après qu'on soit parti? Bonsoir! Bonsoir! Hé, Guy! Viens un petit avis de pupille! Pourquoi t'es pas allé chez vous? Ben, pour pas que tu fiales que je suis en retard! Non! Je fais jamais bonne affaire, moi! Ha! Quelle vente que c'est ça? Ah! C'est mon neveu André! André, c'est Guy! Bonjour! Bonjour! Comment allez-vous, monsieur Guy? Correct! Correct! Moi, je m'appelle André... Euh... Puis je vais vous accompagner dans la voiture. Coudon! Ta soeur, apprenais-tu un médicament interdit au Canada quand t'es enceinte d'André ou... Regarde... Moi, j'ai arrêté d'essayer de comprendre son affaire à lui, là. Dans ma famille, on l'appelle André, tu sais, juste pour te dire. Peut-être parce que c'est son nom... Ah oui, tu le penses-tu? Non. Moi, je pense que c'est parce que c'est le nom des autres Mongols, puis c'est plus ça qui s'appelle le même. Bien, je m'appelle André, en l'honneur du frère André, qu'il faisait des miracles. Mais le seul miracle que va avoir ici, c'est que je te sac pas en dehors de mon basse-dou, toi. Ok. Si je dérange, je dis-t'les, là, si je dérange. 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 Oui, je te dirais que tu commences un super pour mes l'heures, oui. Et là, Renée, c'est pas vrai, je vais faire trois heures de char avec le frère André, version pas fin-fin d'aller à l'heure, là. Hé, gars, Guy, là, je suis pas née avec la fin de semaine. Ma mère, elle m'a chupée ici parce qu'elle voulait boire de la bière. Bien, c'est bien sûr. Bon, là, tout le monde se ferme la boîte, on est partis. Hé, non, excuse-moi, Guy, là, faut que je vais faire un petit tour avec les cosses. Sorry! Renée, tu vas pas me laisser tout seul avec lui, là? Deux minutes, Guy. Moi, j'aime beaucoup ça quand il neige. Je trouve que ça sent le ketchup. Toi, Guy? Bon, là, Renée est parti à la bolle, là. Ça fait que je pognais avec... Guy! Regarde! J'ai cinq doigts! Regarde, moi aussi. Mon, il est où, Renée, là? Là, ça fait dix fois qu'il me le demande. Renée est prêt, pis c'est OK? Ma mère, c'est la soeur de mon oncle Renée, et ils ont le même pénis. Tu sais, moi, je suis un homme bien patient pis bien résilient, là. À un moment donné... Mon oncle Renée, il y a un secret. Ah ouais, tu sais ça, toi? Ma mère, elle arrête pas de dire qu'il faut pas parler du secret de Renée. Mais qu'est-ce qu'elle dit qu'il faut pas dire? Un secret. Oui, 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 mais le secret, c'est quoi le secret? C'est ça, c'est le secret de Renée. Ben oui, je sais bien que c'est le secret de Renée, mais c'est quoi le... C'est quoi le petit secret, là? Tu peux peut-être le dire, Guy, là? Mais si c'est secret, c'est peut-être mieux de pas... Peut-être toi donc, toi? Le secret de Renée, c'est quand il dansait, mais tout nu. Entrer. Entrer. Tout le monde... Pas entrer. T'es-tu en train de me dire que Renée dansait dans un bar de... de danseurs tout nu, toi? Je sais pas. Mais je sais que c'est ça qu'il faut pas dire, ça. C'est le secret de Renée. Ah ben, l'affaire est bonne, l'affaire est bonne! Bon! It's a go, mon Guy! Toi, t'en as-tu profité pour... tu veux dire, là? Hein? Non, non, mais pendant que t'es en haut, là, tout à l'heure, t'es-tu mis de la musique et tout? Oui, non. J'aurais pas dû te laisser tout seul avec le petit pas fin. T'es rendu aussi perdu que lui. Non, non, je me comprends. Ben, t'es bien chanceux. Hey, on y va-tu qu'on revienne, là? On n'en pense qu'on aide quelqu'un, tu sais. Mais non, mais c'est bien sûr que je me vente pas d'avoir ça dans ma famille, là, tu sais. C'est bien certain. Je l'ai dit... Que tu parlais, toi, Guy? Je sais pas, toi. De André. Moi aussi? Hum! Même trois, là, on a le même pénis. Ah ben, le petit filmeux qui nous attendait! Ben, on arrive, on arrive! J'étais un Américain! Ben oui. Ben oui. Vous vous êtes réconciliés? Ben oui. Ils ont passé tout le temps du char à récaner comme des lutins les plus capables. Ben oui. Guy, c'est mon ami à Star. Bon, regarde, on fera pas exprès pour savoir, là, mais on est amis. On a mangé des poils de sucre. La barbe à papa. Pis des boules de caca. Ben voyons! Chocolat! André, on va aller te débarbouiller. T'es tout gommé. T'es plus collant que les égrous. Non, je veux pas! Je veux dire d'autres secrets de Renée à Guy. Hein? André, là. Un secret, ça me fait faire des amis. Hey, 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 qu'est-ce que t'as dit, toi, là? Qu'est-ce que t'as... Hey, regarde-moi, André! Qu'est-ce que t'as dit? Pas que... Pas que... Pas que j'ai... Ben voyons des mélodies, là, que tu faisais aller le canaillien dans le temps, ça. Sur les rythmes latins. Bon, ben... C'est pas vrai! Toi, moi, t'es... Renée, Renée, c'est pas grave. Je l'ai pas dit. Je l'ai pas dit. Ah ben, Renée, le danseur de tout nu. Salut, Guy. Ben, ma grande trappe, toi! C'est pour ça que t'as passé une demi-heure au téléphone au Restaria. Tu spreadais ça, toi? Hey, je pense que ça m'a coûté 30 piastres de 30 sous. Moi, j'ai pas oublié personne. Tabarniche, j'ai oublié Tigre Lebrun. Hey, je pense qu'il reste pas loin. Tigre! Guy! Je veux d'autres boules de caca! Guy, arrête! Arrête, Guy! Hérois de la Maine. In California! In California! In California! En Californie! L'escalier rouge et blanc! De l'avion! Wouhou! Hi hi hi! Vous revenez de la Californie? Non. Quasiment. L'autre bord. Florida, mon ange. Sunshine State. Key West. 95 degrés Fahrenheit, on en a eu, mon amée. De la belle température. Oh, les hommes étaient beaux, bien abysés. Des vraies cartes de mode, hein? Pas bien lent. Oh, le sombre. Oh, le sombre. Le soleil! Le soleil! Je peux pas croire qu'on est revenus. Oh, il était au paradis, Soda! Puis, pourquoi vous êtes revenus? Hein? Pourquoi vous êtes revenus? Ben... parce qu'on... parce qu'on avait pas le jouet, là. Ouais. Comment ça? Ben, c'est-tu bon, lui? Ben, parce que c'est... On vit ici. Ouais, on vit... on vit ici. Ben, vous pourriez vivre là-bas. Pfff! Ouais, mais... Ben, pas là. Guy, il disait qu'il fallait revenir. Ben oui, il fallait, il fallait aussi, parce que... Si on était là-bas, là, qui... qui... qui s'expressait? Moi? Ben... il a fait personne. Ben... c'est ça. Ben... qu'est-ce que ça ferait, Guy? Laisse-tu faire, Renée? Coudain, tu nous l'as cassé, notre rumba, hein? Viens-t'en, viens-t'en, Renée. Hein? Cette représente n'est plus requise dans ces lieux. Ben oui, attends, là! Excuse-les, là, je pense qu'il y a un coup de chaleur, là. On avait un cadeau pour toi. Cadeau des pays chauds, hein? Pour mettre sur tes belles petites fesses. Ben, prends-en. Prends-en bien soin, ça vaut une beurrée. Hey, Guy! Je comprends pas trop pourquoi t'es fâchée, là, mais ça te dérange juste si moi, je reste content. Les rois de la mine. Ah! J'ai amassé ça recevoir des lettres, moi. Ben, il y a mon nom d'écriture. C'est tellement beau, j'ose quasiment pas l'ouvrir. Ben, c'était-elle juste des annonces des affaires en spéciale des magasins, là... Ou un admirateur secret. Ha! Ha! C'est ça. Fait gérant une steinboise, là. Il te voit tellement dans sa soupe que c'est rendu quitter... personnellement, j'étais bien désirant quitter le monde et quitter mon jamoy à être en spécial cette semaine... Tu sais. Fais-toi donc qu'au soleil du poîte. Eh, non! Regarde! C'est une vraie lettre. Regarde. Ah, c'est cramé ça. Oui. Ben, voyons! Ouvre-là! Ouvre-là! Non, non! Non, non, non! Ah ben, trou d'bing! Ma soeur se marie! On va aller aux noces, Guy? Y'a rien de plus beau qu'une belle noce. M'a broyée comme un veau. M'a habillée comme un prince. J'vais mettre mes belles bottines vernis, mes culottes brunes foncées, pis ma ceinture brune aussi. J'créais ben qu'ma blouse va être brune aussi. J'vais m'primer la moustache, moi, les favoris. J'vais m'parfumer en masse. Oh boy, ça va sentir un titi. Qu'est-c'est qu't'en penses, Guy? J'devrais-tu enlever ma calotte? Ben, c'est ben certain, c'est pas assez chic pour une noce. J'veux pas avoir l'aï-fou devant la parenté. Mon plan, c'est d'être plus rayonnant que la mariée. J'veux pas avoir l'aï-fou devant mon oncle Roger. Checkez-moi ben pogné le spotlight de la mariée. ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501